... Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Dico Nkwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Si tu es dans la joie ce matin, est-ce que je peux t'entendre dire « Amen » ? Si tu crois que le Saint-Esprit va te parler ce matin, CVF, est-ce que tu peux dire « Amen » ? Ok. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements qui va nous conduire pendant un bon moment. Nous étions sur la saison des pluies. Je sais qu'il restait la pluie des bénédictions, n'est-ce pas ? Et comme tu le sais, la faveur de Dieu et la bénédiction de l'Éternel sont des choses qui font partie de la vision de ce ministère. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus très prochainement et très rapidement. Mais aujourd'hui, le Seigneur avait mis dans mon cœur quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Mais le Saint-Esprit l'a tellement déposé avec force et puissance dans mon esprit que j'ai compris que c'est là où Dieu veut nous amener. Pendant un bon moment, on va rester sur ça. En fait, tout est parti de la conversation que Jésus avait eue avec cette femme samaritaine sur le puits de Jacob. Il lui a dit en réalité « Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. » En ce temps d'apostasie, comme tu le sais, ce qui fait notre force, alors que le monde entier, beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi, ce qui va faire notre force, en plus de la consécration, c'est de connaître celui que nous adorons. Amen. Et donc, le Seigneur a déposé dans mon esprit, il est en train de le faire et on va y aller tranquillement, tout doucement. Le Seigneur veut que nous puissions connaître son caractère, le connaître lui, tel qu'il est. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a des coachs spirituels, il y a des gens qui tordent les Écritures, il y a des gens qui vont dans plusieurs sens, et ça peut nous éblouir sur les réseaux, etc. Mais quand on sait reconnaître le caractère, l'odeur, la voix du vrai et bon berger, vous savez, Jésus est venu, pas pour établir une religion, mais une relation, n'est-ce pas ? Et dans cette relation, c'est sa personne et son caractère que Dieu veut nous faire connaître. C'est pourquoi, nous allons travailler sur cette thématique, le titre est « Tu es Yahweh ». Y-H-W-H, le tétragramme qui explique le nom, le caractère et la nature de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi ? Pourquoi c'est tellement important de connaître le nom de notre Dieu ? Parce qu'au travers de son nom, il y a son caractère. Pas simplement le titre « Dieu tout-puissant », « Dieu des armées », non ! Ce qui est important maintenant, dans les temps que nous traversons, c'est de connaître la nature et le caractère même de notre Dieu. Est-ce quelqu'un peut me donner encore un bon « Amen » ? Le nom du Seigneur est tellement important que quand tu comprendras cette réalité, ta marche, ta vie de prière, ta vie de consécration ne sera plus la même. Et ce n'est pas par hasard que lorsque le Seigneur Jésus nous apprend à prier dans le « Notre Père », déjà, il vient nous révéler Dieu en tant que « Notre Père », c'est-à-dire « Abba », la source. Et quand il dit « Notre Père », celui qui est aux cieux, la première chose qu'il dit, « Que ton nom soit sanctifié ». Amen, Amen. Nous le récitons. D'autres avec des chapelets. D'autres avec des bougies. Bien-aimés, nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble, CVF ? Jésus, et quand le Saint-Esprit m'enseignait ces choses, il me faisait comprendre ceci. C'est que dans le nom même de Dieu, en plus de sa nature, de son caractère, son esprit, son identité est dedans. Et quand nous commençons à prier, à rentrer en contact avec lui, c'est au travers de son nom, parce que dans son nom, il y a tout ce qu'il est. Est-ce qu'on se comprend bien ? Alors quand il dit « Que ton nom soit sanctifié », le terme grec « agios », qui signifie « sacré », « mis à part ». En d'autres termes, Jésus nous pousse à avoir une révélation prononcée et profonde du nom de Dieu. Parce que lorsque nous comprenons qui il est, c'est ça quand il dit « être sanctifié », ça veut dire être mis à part, être élevé, être glorifié, le connaître intimement, c'est à ce moment-là que le règne vient, que sa volonté est faite sur la terre comme au ciel, et il pourvoit quotidiennement. Tout le reste du Notre-Père dépend de la révélation que tu as du nom de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié, « agios » en grec « sacré », mis à part, honoré, révéré, respecté, aimé, craint. En d'autres termes, la crainte de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi ? Il dit « quand tu commences à prier, tu dois connaître celui que tu pries ». Et il se révèle au travers de son nom, au travers de son caractère et de sa nature. Ce n'est pas par hasard que lorsque Dieu a amené Israël dans le désert, après les avoir fait sortir d'Égypte, il ne voulait pas qu'ils aient un roi matériel et physique, comme tous les autres, il y avait Pharaon, il y avait des empereurs, il dit « non, 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 moi-même, mon nom à moi ». Mais comme Israël était dans le mélange et qu'il ne voulait pas s'approcher de la sainteté de Dieu, ils ont dit « non, Moïse, toi monte, va rencontrer Dieu, nous on reste ici ». Mais ce que Dieu voulait, c'est révéler sa nature et son caractère directement au peuple de Dieu, parce qu'on est toujours ensemble au CVF. C'est tellement important, et vous allez voir les différentes facettes du nom de Dieu qui répond à toutes les circonstances de nos vies et de ta vie, et tu sauras comment l'invoquer, quand l'invoquer et pourquoi l'invoquer et quand tu sais pourquoi, comment tu le fais avec foi et le résultat est toujours garanti. Sortons de la superstition, des répétitions, parce qu'on nous a appris comme ça avec le chapelet de notre Père. Non ! Quand tu parles, tu sais à qui tu parles. Jésus a dit « vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas ». Et l'apôtre Paul dira comment ils vont invoquer celui qu'ils ne connaissent pas s'il n'y a personne pour leur apprendre. Et comment ils vont apprendre s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés. Est-ce qu'on me suit ? Et donc, le nom de l'éternel est une clé dans la vie spirituelle de tout chrétien et encore plus d'un enfant de Dieu dans cette période de combat et d'apostasie. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Mais il y a une chose que le Seigneur nous garantit. C'est que dans son nom, il y a la délivrance. Quelqu'un peut dire avec moi la délivrance ? Vous connaissez tous le psaume 91 qu'on récitait par cœur dans cette période de maladie, etc. Mais j'aimerais qu'on puisse lire le verset 14 du psaume 91 dans la version parole de vie. Le verset 14 du psaume 91. Si tu as trouvé bien aimé, est-ce que tu peux dire Amen ? Dieu dit « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger car il connaît mon nom. » Car il connaît quoi ? Mon nom ! Connaître ici, ce n'est pas simplement avoir entendu parler, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu parce que tu me connais, c'est-à-dire que tu rentres dans ma chambre, tu rentres dans ma maison, tu ne viens pas simplement une fois, tous les trois mois ou les six mois à l'église. Il dit « Non, 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 non. Il me connaît. » Et il connaît comment ? Mon nom ! Tu veux voir la main de Dieu ? Apprends à connaître le nom de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu ? Apprends à connaître le nom de Dieu. Est-ce qu'on en semble sévère ? Moi, j'aime beaucoup ce passage, je ne suis que dans mon intro. Le psaume 116, toujours dans la version parole de vie, tu peux prendre du verset 3 jusqu'au verset 6, s'il te plaît. Le psaume 116. Pourquoi il est tellement important que tu connaisses le nom de Dieu ? Vous qui servez Dieu, vous qui chantez, on ne peut pas vous dire « Vous chantez quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Non ! Et comment le connaître ? Dieu se révèle au travers de sa parole, au travers de son esprit, mais aussi et surtout au travers de son nom. C'est pour ça cet enseignement « Tu es Yahweh. » Y-H-W-H va te faire entrer dans une dimension de la personnalité de Dieu que tu n'as jamais éprouvée. Je te le dis en tant que serviteur de Dieu parce que le Seigneur le fait pour moi et je crois qu'il le fait aussi pour toi qui entend. Et si c'est ton cas, tu peux me donner un bon Amen. Ok, regardez maintenant ce texte. On est dans le psaume 116, le verset 3 jusqu'au verset 6 dans la version parole de Dieu. « La mort me tenait déjà attachée. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. J'avais très peur et j'étais très malheureux. » Ça parle à quelqu'un ? Il y a des chrétiens. Tu es enfant de Dieu, tu es dans l'église, mais le séjour des morts, rentre dans ta maison. Tu es malheureux, tu es dépressif, tu es triste, les choses ne marchent pas. Le mariage va exploser. Les enfants sont dans la rue et toutes ces choses-là. Ça, c'est la main du séjour des morts. Maintenant, regardez le verset 4. « J'ai appelé le Seigneur par son nom. » Ah ah ! Tu l'as appelé comment ? Tu l'as appelé comment ? Mais si tu ne connais pas son nom, comment tu vas l'invoquer ? Parce que dans son nom, il y a ses attributs. Dans son nom, il y a ses capacités. Dans son nom, il y a sa nature. Donc si tu ne connais pas son nom, tu ne peux pas l'invoquer. Est-ce qu'on comprend ça bien ? Parce qu'on est très fort à dire Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, c'est un terme générique. Tu peux parler avec Abdel Mouloud au travail, tu dis Dieu, lui, il pense que c'est Allah. Parce qu'on est ensemble. Tu peux parler avec ta copine Binta qui est hindou, tu dis Dieu, il lui pense que c'est Bouddha ou c'est Krishna. non ! Il faut arrêter ça. Tu dois être précis. Dieu de la Bible dont nous parlons, c'est celui que je te révèle ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours ? Les autres sont des divinités, ce n'est pas Dieu, le Créateur. Non. Ici, tu dis, la Bible dit, je l'ai appelé par son nom. C'est ça notre trésor à nous, enfants de Dieu. Regardez le verset 4, il dit, j'ai appelé le Seigneur, Elohim, par son nom. Elohim, c'est le titre. Tu n'invoques pas le titre, tu invoques la personne. Parce qu'on comprend mieux. Même si tu es directeur au travail et que tes enfants t'appellent directeur à la maison, il y a un problème. Est-ce que tu me comprends ? À la maison, tes enfants, ton épouse t'appellent par ton nom parce que tu as une relation différente. Ici, il dit, j'ai appelé le Seigneur, le Créateur, le propriétaire du ciel et de la terre par son nom. Il dit, ah Seigneur, Yahweh, Y-H-W-H, sauve-moi, c'est-à-dire, je te connais, on se connaît, je t'appelle par ton nom. Et quelqu'un qui passe une situation difficile, compliquée maintenant, qui m'écoute, qui me suit, apprend à connaître le Dieu de ton Père. C'est le conseil que David a donné à Salomon, n'est-ce pas ? À le connaître, la même chose ici. Il dit, ah Seigneur, sauve-moi ! Tu peux reprendre le verset 4 jusqu'à 6, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Isabelle. J'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah Seigneur, sauve-moi ! Le Seigneur a pitié, il est juste, notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Quelqu'un peut dire, j'étais faible, il m'a sauvé. Est-ce qu'on comprend ? Par son nom ! C'est pour ça que tu dois naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, et tu auras accès à toutes ces faveurs-là qui sont dans le nom de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Les païens ne peuvent pas l'invoquer comme nous, nous l'invoquons. Parce qu'ils ne peuvent pas ici connaître son naissance de expérimenter. Quand tu vis dans le péché, quand tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire que Jésus n'est pas le Seigneur et le sauveur de ta vie, ça ne marche pas. D'autres te diront, oui, mais je prie, si Dieu est bon, pourquoi les enfants meurent du sida ? Dieu a créé l'homme libre. Le ciel a parti à l'éternel, la terre, il a donné aux hommes. Et l'homme, dans Genèse 3 a chuté, Satan a pris le contrôle de beaucoup de choses sur la terre. Mais ça n'empêche pas que Dieu reste Dieu. C'est pour ça que Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. La version semeur dit le privilège. D'autres versions disent l'honneur. D'autres versions disent l'autorité de devenir quoi ? Enfant de Dieu. Est-ce qu'on a ensemble, c'est vers. Maintenant, version d'Arbi, Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode chapitre 3, l'Arbi, verset 13 à 14. Nous sommes lorsque Dieu se révèle à Moïse. Moïse a fui 40 ans dans le désert chez Gétro. Il a reconversion professionnelle, est devenu berger, gardien de moutons. Dieu dit maintenant, une nouvelle saison, tu vas aller retourner en Égypte et libérer le peuple. Mais Moïse savait, il connaissait les sorciers de Pharaon, c'est-à-dire les prêtres, les gens qui étaient là autour du roi. Il faut une autorité supérieure. Il connaissait les enfants d'Israël. Il dit, il faut une révélation personnelle de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu se révèle à Moïse, mais Moïse lui pose la question. Il dit, mais comment tu t'appelles ? Est-ce qu'on est ensemble ? J'ai dit, oui, c'est vrai, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Moïse lui pose la question, comment tu t'appelles ? Qui m'envoie ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? C'est pour ça qu'on arrive maintenant au verset 13 et le verset 14 dans la version d'Arbi, mais plus le verset 13. Et Moïse dit à Dieu, voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'ils me diront, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Et avec moi, je suis celui qui suis. Dieu se présente à Moïse, il dit, quand ils vont te demander mon nom, c'est la traduction hébraïque littérale de la version 70, c'est-à-dire la première version. Dieu dit, je suis celui qui suis. En réalité, lorsque Dieu révèle son nom ici, nous, on le conjugue au présent. Dieu révèle son caractère. Mais le problème qui est là, c'est que quand tu étudies l'hébreu ancien, le présent de l'indicatif n'existe pas. C'est un participe qu'ils utilisent. Je fais un peu de grammaire technique, mais qu'on se comprenne. Aujourd'hui, on traduirait cette formule dans la conjugaison, c'est-à-dire, moi, quand j'étais à l'école, c'était le grevis. Quelqu'un disait le grevis ou pas ? Ça ne parle pas à quelqu'un ? C'est un livre de conjugaison. Bref, on a appris à conjuguer. Et le temps de l'indicatif qui est utilisé ici, quand Dieu dit je suis celui qui suit, c'est comme en anglais le présent continue. Dieu se présente comme étant celui qui est tout le temps ce qu'il est. Est-ce qu'on me suit ? Je suis celui qui suit. D'autres versions en français comme le présent continu n'existent pas vraiment en français qui traduisent par celui qui est et celui qui sera. Faites l'étude vous verrez. Dieu se présente à Moïse en réalité en disant je suis celui qui répond à toutes les situations que tu peux rencontrer je suis celui qui est maintenant et qui sera toujours le même maintenant. Parce que non c'est un peuple de Dieu. parce que quel que soit le cas de figure que tu peux rencontrer dans ta vie problème de santé problème de mariage problème dans les études celui qui est maintenant sera toujours le même comme il a tout créé il soutient l'univers entier par sa parole puissante tout ce qui existe est dans sa main il n'y a aucune situation qui existe ou qu'un être humain les 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains qui sont sur cette terre peuvent rencontrer il n'y a aucune situation je le répète que la Bible la parole de Dieu ne peut pas régler si tu crois en cela donne-moi un bon amen quand même parce qu'il est celui qui suit quand tu es dans la pauvreté il est ta richesse est-ce qu'on comprend Israël était dans l'esclavage il est leur liberté même si il y a la mort dans ta maison il est la résurrection donc le nom même de Dieu qui révèle son caractère divin et éternel parce que c'est la même chose quand Jésus se présentera à Jean dans le livre d'Apocalypse il dit je suis celui qui était qui est et qui vient encore une fois au présent continu qui est en train de venir et qui vient tout le temps bien aimé tu as vraiment bien fait d'être un enfant de Dieu il n'y a aucune situation aucun démon aucune maladie aussi létale soit-elle aussi mortelle qu'elle peut-être quand Dieu dit je suis celui qui suit alors agrippe-toi à cette révélation de sa personne par la foi et ce qu'il dit que tu es parce qu'il est celui qui est tout le temps alors ça répondra à ta situation est-ce qu'on me suit toujours c'est pour ça que Jésus lorsqu'il nous apprend à prier la première chose qu'il nous dit apprenez la révélation qu'il y a dans le nom de Dieu et ça te permettra de le connaître dans des facettes que tu n'auras jamais imaginé jamais avec cette révélation on peut te balancer demain au Brésil tu vas prospérer parce qu'il est celui qui pourvoit dans toutes les situations on t'envoie dans un pays où il y a la guerre il y a la maladie il est la solution est-ce qu'on comprend et dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui nous traversons des périodes difficiles je le dis et je le répète nous prêchons la foi en période d'apostasie notre Dieu est celui qui répond à tous nos problèmes et à toutes nos demandes est-ce qu'on est ensemble ok maintenant il y a plusieurs facettes dans le nom de Dieu parce que nous traversons plusieurs situations et ce matin j'aimerais je pense on n'aura pas fini aujourd'hui en une heure ça ne sera pas suffisant mais je sais ce que Dieu est en train de faire la facette de Dieu que j'aimerais voir avec toi ce matin après avoir introduit brièvement l'importance du nom de Dieu notre Dieu est celui qui nous guérit ce matin j'aimerais parler de Yahweh Jéhovah Rafa l'éternel notre guérison pourquoi parce que lorsque Dieu a créé l'homme il a créé l'homme à son image à sa ressemblance c'est-à-dire il les a créés esprit verset dans le Genèse chapitre 2 Dieu dit Dieu a donné la forme à l'homme pour que le matériel puisse être managé il faut du matériel pas simplement l'esprit c'est pour ça qu'il a formé Adam à partir de la poussière du sol et du contact du souffle de Dieu n'est-ce pas mais une fois que l'homme a chuté sa nature matérielle a été dominée par trois choses lorsque le péché est rentré dans le monde le péché a amené avec lui la pauvreté la maladie et quoi la mort et donc la personne que Dieu veut utiliser sur cette terre pour le représenter si le corps est malade la gloire de Dieu ne peut pas se manifester est-ce qu'on comprend ça c'est pourquoi Jéhovah Rapha en hébreu Rapha celui qui guérit qui apporte la guérison littéralement le docteur est une révélation de Dieu que tu dois expérimenter de sorte que peu importe ce que les médecins peuvent te dire peu importe ce que tu dois traverser tu sais que Jéhovah Rapha Yahweh le Dieu qui guérit habite dans ta maison et à partir de là même si le monde entier est malade mais dans ta maison à Gauchelle il n'y aura plus la place pour la maladie si tu reçois cela donne-moi encore un bon Amen on va aller dans la parole de Dieu on va lire dans la version second 21 Exode chapitre 15 le verset 26 s'il te plaît il dit si tu écoutes attentivement l'éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel celui qui te guérit dire que moi je suis l'éternel celui qui te guérit Dieu se révèle ainsi aux enfants d'Israël c'est à dire qu'une fois qu'ils sont sortis d'Egypte lorsque la première crise arrive Dieu dit la première chose je suis celui qui vous apporte la guérison Amen Amen tant que tu es dans ce corps physique matériel bien aimé tu seras sujet aux rues aux intempéries fièvres toutes ces choses là parce que ça fait partie du forfait que le péché a emmené dans le monde et nous qui sommes nés d'Adam nous sommes soumis à cela mais une chose est extraordinaire c'est que Dieu avait créé l'homme à la base pour que l'homme ne meure jamais n'est-ce pas mais le corps a été corrompu mais Dieu se révèle maintenant à ceux qui ont une alliance avec lui parce que ici Dieu traite une alliance avec eux il dit si vous marchez avec moi je serai toujours pour toi le Dieu qui apporte la guérison mais maintenant il y a maladie et maladie il y a les maladies physiques il y a les maladies naturelles il y a les maladies de l'âme il y a des maladies de l'esprit mais laisse-moi te dire je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin qui est peut-être désespéré qui te dit c'est ta dernière semaine tu es fatigué quelle que soit la nature de cette maladie notre Dieu est celui qui apporte la guérison et je te le dis tu as besoin d'expérimenter Jéhovah Rapha notre Dieu qui guérit non seulement les maladies visibles mais les maladies invisibles la malédiction est une maladie invisible est-ce qu'on me comprend ? la stérilité est une maladie invisible le Seigneur dit si tu as une alliance avec moi quand ici il dit je ne te frapperai pas de maladie ça veut dire que c'est pas Dieu qui apporte la maladie pour te tuer ou te faire du mal non c'est-à-dire qu'il retire sa main et l'ennemi est capable maintenant de ravager qu'il a envie de ravager comprends bien ceci dans Genèse chapitre 3 lorsque Dieu dit au serpent tu vas ramper sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu vas manger de la poussière du sol on sait tous que le serpent ne mange pas la poussière mais spirituellement prophétiquement Dieu explique il dit Satan tu vas être plus bas que terre mais tu auras la capacité de manger l'homme qui vient de la poussière c'est pour ça qu'aujourd'hui il peut y avoir un accident un attentat 50 600 1000 personnes peuvent mourir c'est pas du fait de Dieu c'est du serpent est-ce qu'on comprend ça bien les épidémies qui tuent des gens qui meurent par milliers c'est pas du fait de Dieu mais lui il a reçu l'autorité et le pouvoir à cause de la chute de l'homme de frapper l'homme de maladie mais ce matin Dieu te dit qu'il est l'éternel qui te guérit et il le garantit par alliance non seulement il le fait une fois mais il le fait deux fois avec le peuple d'Israël on va lire un autre verset exode 23 exode 23 on peut le prendre dans la version sur second 21 exode 23 on peut lire du verset 25 jusqu'au verset 27 vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie amen amen on va reprendre c'est tellement important ce verset le Seigneur ici garantit une nouvelle alliance encore une fois avec le peuple d'Israël dans le désert vous me servirez c'est à dire vous serez mes enfants je vous bénirai ici on parle de bénédiction n'est ce pas on connait ces réalités là directement en parlant de la bénédiction Dieu dit je vais éloigner la maladie du milieu de toi la maladie n'est pas une bénédiction est-ce que quelqu'un me comprend je le dis même sans mâcher mes mots je dis que la maladie est une malédiction amen amen le Seigneur dit quand tu deviens enfant de Dieu la maladie ne peut plus habiter dans ton corps oui tu peux passer par des moments difficiles mais que cela puisse élire résidence dans ta vie ce n'est pas ton alliance est-ce que quelqu'un me comprend bien le Seigneur dit moi-même Dieu je vais éloigner la maladie au milieu de toi next phrase suivante dit je vais éloigner ma demi de toi il n'y aura dans ton pays c'est-à-dire dans ta maison ni femme qui avorte ici quand on parle d'avortement non seulement naturellement mais ça peut être aussi tes projets à chaque fois que tu veux monter un business ça échoue c'est un avortement c'est-à-dire ça meurt avant l'heure à cause d'une intervention étrangère mais il n'y aura plus dans ta maison à chaque fois que ton mari et toi vous faites des projets ça n'aboutit jamais ça commence 3 mois 6 mois ça meurt avortement est-ce qu'on me comprend ni femme stérile parce que nous sommes l'épouse de Christ quand tu n'arrives pas à produire tu n'arrives pas à trouver le travail comme il faut nous ici on a maudit le chômage il n'y a pas de place pour le chômage la précarité la maladie la mort dans cette église si c'est ton héritage donne-moi encore un bon amen quand tu dis amen ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ton foyer dans ta maison il n'y aura pas de place ce matin je te parle de Jéhovah Rapha l'éternel qui apporte la guérison lorsque dans ton mariage combat sur combat coup sur coup tromperie sur tromperie ça veut dire que ton ménage est malade mais mon Dieu dit il va éloigner la maladie au milieu de toi quand tes enfants à l'école ne réussissent pas ils traînent dans la rue c'est que il y a une maladie spirituelle mais comment tu pourras trouver la solution si tu ne sais pas qui invoquer je vous ai toujours expliqué que quand tu marches par la foi la foi ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion notre problème à nous à froid antillais on est beaucoup dans les sentiments sensations émotionnelles des sensationnistes mais le monde spirituel ne fonctionne pas sur les émotions et les sensations ça fonctionne sur une base juridique Dieu dit amène ton mémoire viens plaidons ensemble quand tu traites les choses par la foi sur la base de la parole de Dieu ce n'est pas une question d'émotion quand tu es malade tu invoques Jéhovah j'irai par la foi ce n'est pas parce que Dieu sera plus content ou plus joie qu'il va agir non invoque moi je te répondrai est-ce qu'on me suit donc tu seras capable de dire dans ma maison ces choses là ça arrivera on va dire oui mais tu es orgueilleuse Sandrine non je ne suis pas orgueilleuse j'ai la foi et je sais qui je prie est-ce qu'on me comprend c'est dans cette dimension là que je veux amener quelqu'un ce matin il n'y aura dans ton pays ni femme qui avante ni femme stérile et surtout je te donnerai une longue vie quelqu'un peut dire avec moi une longue vie tu sais mourir tôt jeune c'est une malédiction j'ai dit tout à l'heure Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement mais en ayant chuté j'enseigne ça dans l'académie de la parole de foi mais je ne reviens pas là-dessus l'homme a été corrompu à partir de là il a commencé à mourir plus jeune même à cause du péché Adam est mort à plus de 900 ans tous les autres aussi qui l'ont suivi dans Genèse 6 lorsque le péché est rentré encore avec plus d'intensité pour pouvoir corrompre la semence du Messie qui allait venir Dieu a dit non 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 je ne peux pas rester comme ça avec l'homme ces jours maintenant ce sera 120 ans avant qu'il y ait tous les médecins et tous les hôpitaux la Bible disait déjà qu'est-ce qu'on comprend mais ce n'était pas la volonté de Dieu au départ donc il dit il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je te donnerai une longue vie on continue verset suivant Sœur Isabelle j'enverrai ma terreur devant toi je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Héviens les Cananéens et les Hittites Amen Dieu ici nous garantit une chose il va éloigner la maladie il va faire peur à tous ceux qui nous font peur est-ce qu'on comprend ça il y a quelqu'un qui a une alliance avec Dieu cette alliance me garantit la santé et le bien-être est-ce qu'on comprend je disais tout à l'heure qu'il y a des maladies de l'âme on prendra le temps de traiter ça il y a des maladies qui affectent ton âme il y a des maladies qui affectent ton esprit il y a des maladies qui affectent ton corps mais dans les trois dimensions Jéhovah Rapha répond à tout cela est-ce qu'on comprend ça bien la volonté de Dieu c'est que tu prospères à tous égards souvent on récit ce texte ici dans le troisième épître de Jean bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé on s'arrête souvent sur le terme prospérer mais le terme clé c'est bonne santé tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas en bonne santé tant spirituellement tant émotionnellement et encore physiquement c'est vrai que ce texte parle physique âme et esprit mais la clé c'est la bonne santé c'est pour ça que Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dès qu'il a fait sortir d'Egypte il dit je suis le Dieu qui vous apporte la guérison je suis le Dieu qui vous apporte la guérison Alléluia est-ce qu'on est ensemble je veux doper la foi de quelqu'un ce matin et te dire quel que soit le pronostic ou la situation que tu traverses tu sais quel domaine de ta vie sont frappés par la maladie tu dois avoir une révélation supérieure du nom de Dieu en tant que l'éternel qui te guérit tu as un problème dans tes études ça veut dire que ton parcours est malade il est l'éternel qui apporte ta guérison et comme on l'a vu tout à l'heure tu l'as invoqué par son nom le but de cette série de ces enseignements c'est de te faire découvrir une facette de Dieu que tu ne connaissais pas pour pouvoir l'invoquer avec foi et avoir la victoire dans tous les domaines de ta vie Amen Amen maintenant nous devons comprendre cette réalité je le dis et je le répète la maladie physique ou la maladie quelle qu'elle soit la maladie spirituellement on la définit comme étant une oppression satanique la maladie est une oppression satanique c'est à dire c'est quelque chose qui s'impose par la force sur ton parcours dans ta maison dans ta santé dans ton foyer dans ton mariage quand quelque chose bat de l'aile quand cela arrive la maladie bien sûr qu'il existe des maladies naturelles oui si tu vas au pôle nord en bikini tu auras le rhume là il n'y a pas de haut le démon du rhume non ou celui de l'ignorance peut-être est-ce qu'on me comprend il y a des choses qui se règlent au niveau de la nature oui tu fumes tu bois ne t'étonnes pas que ton corps réagisse mal et que tu as un cancer c'est normal mais derrière cette envie là il y a la main de l'ennemi parce que c'est quelque chose qui est en train de détruire ce corps est-ce qu'on me comprend c'est pour ça que je dis que la maladie quelle qu'elle soit elle est une oppression du diable on va lire quelques passages pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire dans Marc chapitre 9 Marc chapitre 9 on peut lire dans la version second 21 17 à 20 s'il te plaît sœur Isabelle Marc chapitre 9 un homme dans la foule lui répondit maître je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet partout où l'esprit s'empare de lui il le jette par terre c'est l'esprit qui rend cet enfant muet Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit muet est-ce qu'on comprend et ici ils expliquent il dit chaque fois c'est un esprit qui rend mon enfant muet et le nouveau testament donne beaucoup d'exemples ou des maladies que nous traitons aujourd'hui peut-être avec des médicaments mais l'origine derrière est spirituelle et pour cela tu as besoin de Jéhovah est-ce qu'on comprend ok sœur Isabelle s'il te plaît continue partout où l'esprit s'empare de lui il le jette par terre l'enfant écume rince des dents et devient tout raide j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu génération incrédule leur dit Jésus jusqu'à quand serais-je avec vous jusqu'à quand devrais-je vous supporter amenez-le moi on le lui amena dès que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba et il se roulait par terre en écumant Amen au côté de l'histoire donc on se rend bien compte ici que la maladie qui frappait cet enfant la souche la racine invisible la main invisible c'était la main de l'ennemi même si cela se manifeste par une pathologie physique explicable mais derrière cela il y a la main de l'ennemi est-ce qu'on comprend ? Rapidement Luc 13 10 toujours second 21 aujourd'hui 10 à 13 Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans l'esprit qui la rendait quoi ? infirme il y a des maladies qui peuvent paraître d'une cause naturelle mais derrière cela en réalité la racine est spirituelle ce que je veux te dire et que tu dois comprendre c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu tu as une alliance avec Dieu n'accepte plus la maladie est-ce que quelqu'un me comprend ? n'accepte plus la maladie ne dis plus jamais c'est ma maladie jamais m'en dis ça parce que il est l'éternel qui te guérit il ne peut pas t'injecter la maladie dans le jardin d'Éden avant que l'homme chute il n'y avait pas de place pour la maladie l'homme était créé pour vivre éternellement c'est pour ça que Dieu savait que son peuple a besoin de le connaître lui en tant que Jéhovah Rapha pour pouvoir accomplir le plan de Dieu sur cette terre est-ce que quelqu'un me comprend ? donc cette femme enfant de Dieu mais son problème c'est qu'il y avait un esprit qui la rendait affirmée courbée tu peux continuer Sœur Isabelle elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il posa les mains sur elle immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu Amen Amen il dit tu es délivrée quand la Bible nous parle du Messie dans Esaïe 61 on connait ce passage l'esprit de l'éternel est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres guérir ceux qui ont le cœur brisé renvoyer libre les opprimés la maladie est une oppression est-ce que quelqu'un me comprend ? je ne dis pas parce que mon père l'avait tonton Albert l'avait tantine Ouidline l'avait même si tantine Ouidline l'avait ce n'est pas ton héritage tu es enfant de Dieu est-ce que quelqu'un me comprend ? parce que tu as une alliance avec Jéhovah Rapha le Dieu qui sauve le Dieu qui guérit il a garanti ça deux fois avec le peuple d'Israël dans le désert par alliance aujourd'hui aussi la stérilité est une maladie la pauvreté est une maladie le sur-endettement est une maladie financière est-ce que quelqu'un me comprend ? et derrière cela il y a la main de l'ennemi aujourd'hui je veux que tu te révoltes contre ça et ne plus jamais dire c'est ma maladie c'est une situation que j'accepte tu maudis ça au nom de Jésus si c'est ton cas dis Amen bien fort dit Amen avec colère aujourd'hui Jéhovah Rapha rentre dans ta maison et tout ce qui causait la stérilité la pauvreté même dans ton mariage cela doit disparaître dans le nom de Jésus Amen on connait ce passage j'aime beaucoup c'est un de mes passages favoris à chaque fois que j'ai l'occasion je prêche sur ça parce qu'il résume bien le ministère de Jésus acte 10 38 lorsque l'apôtre Pierre explique cette réalité on va prendre ça dans plusieurs versions on peut commencer par second 21 ensuite Darby parole de vie et King James ok on va l'esprit de lit comme ça on a le temps de voir ce que je veux t'expliquer ce matin Jéhovah Rapha est là le Dieu qui guérit le Dieu qui restaure ce qui a été brisé ce qui a été détruit et cette atmosphère je sens son option sur moi ce matin et je le sens aussi dans cette salle si ta foi s'élève comme la mienne en train de se lever tu vas commencer à l'expérimenter ce matin Amen acte 10 38 second 21 vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui second 21 dit que Jésus guérissait ce qui était dominé il y a quelqu'un la maladie est une domination du diable on comprend ça la maladie est une domination du diable contre la volonté de Dieu pour toi que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé tu peux dire à ton voisin je refuse la maladie refuse la maladie bien aimé oh j'ai toujours été comme ça cette maladie de sang mon père a toujours eu ça c'est plus ton problème à partir de maintenant guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable Darby nous dit quoi Jésus qui était de Nazareth commande Dieu laouin de l'esprit saint et de puissance lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance car Dieu était avec lui la maladie est la puissance du diable est-ce qu'on lit la bible ou pas n'est-ce pas guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance parce que la maladie ne vient pas de Dieu est-ce quelqu'un comprend c'est pour ça que l'onction la personne et la puissance du saint esprit agissaient en Jésus pour mettre un terme à la maladie et tu remarqueras que dans le ministère de Jésus s'il y a des choses qu'il a beaucoup fait c'était guérir les maladies parce qu'on est ensemble guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance la maladie est une arme puissante que le diable a parce que le but de la maladie c'est de t'amener à la mort souviens-toi de Joénès chapitre 3 tu mangeras de la poussière du sol tous les jours de ta vie mais aujourd'hui toi tu as racheté de Dieu il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ok parole de vie acte 10 38 vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'esprit saint sur Jésus de Nazareth Jésus est passé partout en faisant le bien il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui quelqu'un qui est malade est prisonnier de l'esprit du mal est-ce qu'on comprend ça ce matin je te dis il refuse d'être prisonnier et quand je parle de maladie pas simplement de maladie physique pathologique symptomatique je parle aussi la malédiction est une maladie et tu es prisonnier de l'esprit du mal il y a des familles qui sont pathologiquement prisonniers personne ne se marie jamais dans cette famille les jeunes filles sont à 18 ans toutes déjà maman c'est une pathologie les diplômés ne trouvent jamais de travail c'est une pathologie de l'esprit du mal et pour cela tu as besoin d'invoquer le nom de Dieu que son nom soit sanctifié reconnu comme puissant par le peuple de Dieu est-ce que quelqu'un me suit toujours il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal car Dieu était avec lui la même onction qui fonctionnait avec Jésus c'est la même onction qui est dans son ministère qui repose sur ma vie et que tu reçois ce matin au nom puissant de Jésus donc n'aie plus peur de la maladie souvent les gens ils disent croisons les doigts tant qu'il y a la santé c'est ma santé garantie frère j'avais des collègues qui tous les 3-4 mois faisaient des check-up et ils nous disaient toujours ah Manu tu sais on ne sait jamais touchons du bois n'est-ce pas moi je touche un autre bois celui de Golgotha est-ce quelqu'un me suit je touche un autre bois celui de Golgotha et dans la version King James à la fin je vous ai parlé la lecture la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient oppressés par le diable il y a quelqu'un la maladie est une oppression on va lire un autre texte Matthieu chapitre 17 version parole vivante Matthieu chapitre 17 on connait l'histoire mais rapidement à partir du verset 15 jusqu'au verset 18 Seigneur aie pitié de mon fils il est épileptique il a des crises terribles et il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau je l'ai bien amené à tes disciples mais ils n'ont pas pu le guérir quelle race incrédule et perverse réprit Jésus combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous combien de temps devrais-je encore vous supporter amenez-moi l'enfant ici Jésus commanda impérativement au démon de sortir immédiatement il quitta l'enfant qui fut guéri à l'heure même Jésus n'a pas parlé à la maladie à l'épilepsie il a parlé au démon est-ce qu'on est ensemble Jésus c'est la manifestation de Jéhovah sur la terre n'est-ce pas on peut dire toi épilepsie non il savait que derrière l'épilepsie il y avait un démon tu touches à la racine les feuilles meurent est-ce qu'on comprend mieux la maladie n'est pas de Dieu et tant que tu n'auras pas cette révélation personnelle individuelle de Jéhovah Rafa tu auras du mal à résoudre certains problèmes de maladie qui peuvent frapper ta maison je le dis et je le répète encore une fois je ne parle pas simplement de maladie physique rhume gastro non je prendrai le temps de rentrer dans les détails sur les maladies de l'âme il y a des maladies qui affectent ton âme et quand ton âme est blessée et affectée l'esprit ne peut pas couler est-ce qu'il y a quelqu'un me suit il y a des maladies qui peuvent affecter ton esprit et qui t'empêchent d'avancer comme il faut je te donne beaucoup de versets pour que tu comprennes comment Dieu prend au sérieux la question de la maladie Matthieu 8 parole vivante toujours 16 à 17 si tu as trouvé ce que tu peux dire Amen ok tombé de la nuit on vint lui amener beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons et d'un seul mot il chassa ses mauvais esprits il guérit aussi tous les malades ainsi se réalisait cette prédiction du prophète Esaïe il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies il a chassé les démons résultat les malades étaient guéris parce qu'on me comprend il a chassé il a attaqué dans le spirituel le physique a directement obéi un autre verset encore Luc 9 les deux premiers versets on reste dans parole vivante Jésus réunit les douze et leur donna force et pouvoir de chasser toute espèce de démons et de guérir les malades ensuite il les envoya proclamer la venue du règne de Dieu et guérir les malades c'est là où il y a la suprématie de l'église nous on vient des douze est-ce quelqu'un me comprend le Saint-Esprit maintenant est en toi en permanence mais regardez bien le texte vraiment très important la Bible dit qu'il leur donna force et pouvoir de chasser toute espèce de démons et de guérir les malades il n'a pas dit d'abord guérir les malades et chasser les démons est-ce qu'on comprend la connexion non je ne dis pas que si tu as la fièvre demain les démons Dieu c'est celui qui guérit les médecins soignent est-ce que tu comprends la différence c'est-à-dire que si tu as besoin de consulter va consulter mais avant de consulter prie ta foi n'est pas dans le docteur Martin ta foi est d'abord dans Jéhovah qui guérit est-ce que peuple de Dieu me comprend si tu es chrétien que tu paniques face à la maladie comme les païens alors à quoi ça sert d'être chrétien non ton attitude doit changer ton approche doit changer la Bible dit je redis encore il leur donna force et pouvoir de chasser toute espèce de démon au pluriel et de guérir les malades au pluriel verset 2 ensuite il les envoya proclamer la venue du règne de Dieu et de faire quoi guérir encore les malades c'est-à-dire que le règne de Dieu ne peut pas être effectif s'il y a la maladie dans ton couple le règne de Dieu ne peut pas être effectif s'il y a la maladie même dans ton sommeil tu ne dors pas bien comme il faut c'est-à-dire que ton sommeil ton repos est malade invoque Jéhovah Rapha si ton compte t'emboque de tourne-toi bien comme il faut invoque Jéhovah Rapha parce que la pauvreté est une forme de maladie dans Matthieu 10 7 à 8 je lis rapidement parole vivante dit partout où vous passerez annoncez que le règne des cieux est proche verset 8 guérissez les malades ressuscitez les morts rendez purs les lépreux chassez les démons Amen c'est le mandat que Dieu a donné à l'église c'est pour ça je dis à quelqu'un encore une fois tu as bien fait d'être là ce matin Amen Amen quand tu regardes tu prends les 4 évangiles tu verras que Jésus a accompli 26 miracles de guérison individuelle plus 10 miracles de guérison collective 26 plus 10 ça fait combien 36 tu as au moins une guérison dans un mois chaque jour est-ce que quelqu'un me comprend je dis au moins une guérison chaque jour il y en a 36 dans les 4 évangiles rien que Jésus lui-même alors quand tu commences à rentrer dans l'acte des apôtres il y en a tout plein donc quand tu es malade le premier réflexe prie c'est ça que la Bible dit Jacques le dira si quelqu'un d'autre vous est malade qu'il appelle les anciens qu'il lui fasse l'onction d'huile parce que la prière de la foi guérit le malade Amen Amen Jéhovah Rapha c'est ce Dieu là que je te présente ce matin je veux que tu comprennes que ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui est basé sur l'alliance que tu as avec Dieu Jésus dit à la Samaritaine il dit si tu savais celui qui est en train de te parler c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin que les Seigneurs ne te disent pas si tu savais le Dieu qui est dans cette église pour que tu acceptes encore ce problème tu acceptes encore cette maladie tu acceptes encore cette anomalie pour nous enfants de Dieu nés de nouveau qui communions qui parlons qui prenons la Sainte Seine la maladie est une anomalie parce que Jéhovah Rapha habite en nous est-ce qu'on me suit je veux te dire que la santé la bonne santé c'est ton héritage même si le monde entier parle de pandémie ta foi n'est pas dans le vaccin ta foi est d'abord en Christ après les médecins soignent mais c'est Dieu qui guérit est-ce quelqu'un me suit tu as la conviction de te faire vacciner ou pas ça c'est entre toi et ton Dieu mais je te dis c'est Dieu qui apporte la guérison donc ton premier réflexe quand la maladie frappe à ta porte cours chercher le Dieu qui apporte la guérison on arrive à la fin Galate chapitre 3 Galate chapitre 3 dans la version parole vivante on va lire les versets 13 à 14 c'est un passage que vous connaissez je pense que ça va encore mieux de te parler ce matin on parle de Jéhovah Rapha tu as besoin d'expérimenter la guérison je sais qu'il y a des personnes ici quand tu es seul dans ton appartement quand tu es seul dans ta chambre ton coeur est lourd c'est parce que ton âme est malade quand personne ne te voit il y a des larmes invisibles ton âme est malade tu vis en couple mais même quand ton mari est là tu te sens seul même avec ton épouse tu te sens seul ton âme est malade tu as besoin d'expérimenter Jéhovah Rapha l'éternel qui apporte la guérison il dit tu diras au peuple d'Israël je suis celui qui suis Amen Amen Ok Galaties 3 13 Christ a pris sur lui la malédiction qui incombait au péché et sur les pécheurs est-ce qu'on me suit ? Ok continue à la croix il a pris ça en effet en effet n'est-il pas écrit maudit soit quiconque est pendu au gibet il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui c'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'esprit promis par Dieu Amen je dis à quelqu'un ce matin celui qui m'écoute avec foi je m'arrête là pour ce matin sur Jéhovah Rapha il n'y a plus aucune forme de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus Christ la maladie est une condamnation je te l'ai démontré la maladie est une oppression je te l'ai démontré la maladie est une domination du diable je te l'ai démontré n'accepte plus ça tu dois changer de mentalité c'est ça la repentance changer de mentalité tu ne dois plus accepter que le péché quand tu es esclave de la boisson esclave de la drogue esclave de la pornographie esclave de la musique mondaine ces choses là dominent sur toi refuse l'esclavage réveille ton esprit nègre marron je vais changer dans la bible le pasteur vraiment ça va plus refuse l'esclavage est-ce que je parle à quelqu'un c'est vrai tu ne peux plus accepter que quelque chose vienne dominer sur toi parce que tu sais quel est le plan de Dieu pour toi il dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tout et que tu sois en bonne comme prospère l'état de ton la clé c'est la santé la clé c'est la santé quand ton mari ne te parle plus il vient juste le matin il dit bonjour Wydlin après il part il y a un problème ça veut dire que votre couple est malade on l'a lu dans le texte tout à l'heure dans l'exode le seigneur dit si tu me sers je vais éloigner la maladie au milieu de toi quand vous êtes tous les deux dans la voiture vous venez à l'église lui il regarde à l'est toi tu regardes à l'ouest il y a juste l'adoration qui joue dans la voiture il y a une maladie parce que je parle à quelqu'un quand tu n'arrives pas à boucler les fins de mois tu n'arrives pas à avoir le travail que tu cherches il y a la maladie maudit la maladie au nom de Jésus c'est la clé c'est de connaître le nom du seigneur on va prendre le temps d'aller sur Jéhovah Rapha et crois moi tu vas voir comment le seigneur est en train de guérir le peuple qui m'écoute ce matin chacun fait face à une pathologie chacun fait face à une montagne mais c'est l'onction qu'il y a dans le nom du Dieu qui guérit qui va agir dans la vie de quelqu'un est-ce que quelqu'un était béni avec moi ce matin est-ce que tu peux acclamer le roi des rois Alléluia bienvenue à la cité des vainqueurs par la foi également connue sous le nom Église CVF notre vision repose sur 1 Jean 5 4 dans les écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi consacrée au Seigneur c'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur le pasteur Emmanuel Dico Nkwama enseignant et spécialiste de la parole de foi est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur bien aimé dans le Seigneur bonjour je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui et je suis dans la joie